6 9 la matinale matin sport l'actualité sportive bien entendu les JO de paris et je vous présente la spéciale jeux olympiques de paris 2024 Les exploits du rêve, de l'émotion, la course aux médailles, le Graal olympique. Omar Djibour, bonjour. Bonjour. Hier, on avait des yeux que pour cette athlète de 17 ans, Kélia Nemours. Kélia Nemours qui a tout simplement réussi son concours des barres asymétriques. Les détails avec notre envoyé spécial Nesima Jout. Nesima, bonjour. Bonjour, Maman, bonjour, Hakim. Elle a brillé de mille feux hier, Kélia Nemours. Elle était la star hier. Elle était la star. Elle était habillée en vert et très, très bien maquillée discrètement. Elle a 17 ans. Elle a brillé, oui, elle a brillé hier au bar asymétrique. Elle fait 15 600 points. Elle était attendue. Ce n'est pas comme si c'était une surprise, Maman. Tout le monde le savait qu'elle allait briller, qu'elle allait faire le meilleur score possible. Et elle l'a fait hier, Kélia Nemours. Elle a réussi à se qualifier, bien entendu, en finale. Elle a crasé tout ça sur son passage. Elle termine première au bar asymétrique. Elle est également qualifiée au concours général avec une troisième place. Au sol, elle fait 14e et donc elle n'est pas qualifiée. La poutre, également, elle est 18e. Et puis le saut de cheval, elle fait l'impasse, il faut le dire. Elle fait l'impasse. Elle fait qu'un seul saut pour justement confirmer son concours général. Le deuxième saut, elle ne le fait pas. Elle fait une stratégie avec son staff. Elle se préserve pour, bien sûr, aller chercher la médaille d'or au bar asymétrique, puisqu'elle est la meilleure. Ça, aujourd'hui, elle est laissée indéniable. Même l'américaine, la numéro 1 mondiale, Simone Bales, n'a pas réussi à faire aussi bien que Kélia Nemours. Et justement, juste après sa prestation, croyez-moi, à la zone mixte, il n'y avait deux yeux que pour Kélia Nemours. Toute la presse était focalisée sur Kélia Nemours. Eh bien, on va l'écouter. C'est vrai que c'est incroyable. Ça y est, je suis aux Jeux Olympiques et je suis qualifiée en finale bas. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots, c'est trop, trop cool. J'étais concentrée, j'ai su me mettre dans ma bulle vis-à-vis du public et de la salle. C'est vrai que j'étais stressée, forcément, parce que commencer au bar, déjà, c'était vraiment l'ultime but de se qualifier. Stress aussi par l'ambiance, par la salle, par les Jeux Olympiques. Et j'ai su me concentrer au moment. Encore des petites choses à améliorer, forcément, comme tous les complets, pour faire le mieux en finale. Et c'est historique, Mohamed Deboer. Qui aurait pensé un jour, il y a 60 ans, en 1964 ? Première participation algérienne avec Mohamed Lazare. Et aujourd'hui, 60 ans après, la gymnastique est en finale grâce à Kélia Nemours. Pas une finale, mais deux finales. La première finale, ce sera le 1er août et ce sera au concours général, le 1er août à partir. Notez bien l'horaire, 17h15, la finale des barres asymétriques. Celle où tout le monde attend Kélia Nemours. Ce sera le 4 août, 14h40. Nassim Adjaout, on va rester avec vous. Vous avez rappelé les dates, justement, des finales où Kélia Nemours sera présente. Et on attend, et on espère pour elle, justement, la médaille d'or, notamment au bar asymétrique, avec ce concours. Vous l'avez dit, superbe concours. Alors, on va aller maintenant dans le détail sur les résultats d'hier concernant nos représentants. L'Aviron avec Sidali Boudina et le canoë kayak avec Carole Bouzidi, qui a échoué aux portes de la finale. Carole Bouzidi est arrivée en demi-finale au canoë, au Salome. Et ça, c'est historique. Jamais, aucun athlète n'est arrivé au canoë à atteindre des demi-finales. Et pourtant, elle était si proche de la qualification finale. Sur les 22, on prend les 12. Elle termine 14e à 12 secondes de l'athlète qui était juste devant. Et donc, Carole Bouzidi rate la finale de très peu. Elle était vraiment à ça d'être en finale. Elle fait partie, en tout cas aujourd'hui, des 14 meilleurs mondiaux. Donc, ça, c'est très significatif. Et puis, il y a l'Aviron avec Sidali Boudina qui atteint les quarts de finale. Et ça, également, c'est historique. C'est l'Aviron. Et c'est une compétition très technique. Il fait premier de sa série. Il termine 4e meilleur temps. 7 minutes 10 secondes 23 centièmes. Il est en train de monter en puissance. C'est trois JO pour, justement, Sidali Boudina. Et aujourd'hui, il fait bien mieux que lors des deux précédentes éditions des JO. Et puis, Nihet Ben Shedli n'a pas pu aller en quart de finale. Et je rappelle, le quart de finale pour Sidali Boudina, ce sera le 30 juillet prochain. Il y avait également le badminton. La double mix algérienne Tenina et Kousselam Ramali n'ont rien pu faire. face à la paire thaïlandaise. Une défaite 2 à 0. C'est la deuxième défaite après la Corée du Sud. Troisième match. Ce sera aujourd'hui face aux Pays-Bas. Voilà donc la voile pour Rami Boudruma. Ça a été annulé en raison du vent faible. Et donc, la compétition n'a pas pu avoir lieu. Et le tir, malheureusement, notre algérien, jeune algérien Koussela Adoul, 22 ans, à la carabine 10 mètres, est terminé dernier de sa compétition. Nassim Adjahout, avant d'aller sur le programme des Algériens d'aujourd'hui, avec de nouvelles disciplines, notamment la boxe, je voulais rester hier sur cette médaille africaine, médaille de bronze pour l'Egypte, en l'escrime. Ah oui, elle était attendue, Mohamed Amr, donc l'Egyptien qui offre à l'Algérie... À l'Egypte, à l'Egypte ! Pardon, à l'Egypte, à l'escrime. On l'attend encore, la médaille. À l'escrime, oui, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas pour cette fois-ci. À l'escrime, à l'épée masculine, l'Egypte, Mohamed Seyyid, qui a pris la médaille de bronze, il a battu le Hongrois Tibor Androwski, donc 8 à 7, vous savez, vous connaissez mieux que moi, ma mort peut-être, l'escrime hongroise. C'est une tradition, c'est une histoire, c'est une école. Et donc, tout comme, eh bien, le Tunisien, Fels Forgeni, au sabre, qui prend l'argent, eh bien, l'Egyptien était attendu. L'Egyptien, avec, malheureusement, pour son coéquipier du sabre, comment il s'appelle ? Je vais revenir... On reviendra sur le nom. On reviendra à lui, donc, tout à l'heure, et donc, qui rate la finale, et qui rate la demi-finale battue par le Tunisien. Eh bien, la revanche, c'est venu par Mohamed Seyyid, qui offre à l'Egypte une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et ça, vous le savez, M'amal, également, c'est une tradition. Rappelez-vous, Aboul Qassim, qui a offert à l'Egypte, en 2012, la médaille d'argent au fleuré, et donc, aujourd'hui, l'Egypte, elle est bien là, au niveau mondial, donc, en escrime. L'escrime, avec, pour aujourd'hui, eh bien, la première... Juste, avant d'aller sur le programme d'aujourd'hui, Nassima, il faudra mettre en exergue, également, une première pour le continent africain, c'est le basketball et la victoire des Sud-Soudanais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, ça a été l'attraction, moi aussi, hein, le basketball avec les Sud-Soudanais, premier match dans l'histoire des Sud-Soudanais qui arrivent à battre Porto Rico. 90 à 79, ça a été véritablement l'attraction, hier, hein. Il ne faut pas oublier, également, vraiment, le handball avec l'équipe d'âme, les Angolaises qui dominent l'Afrique et qui n'arrêtent pas de nous écraser. Elles ont battu, hier, l'Espagne, 26 à 21. Ça, c'était les plus... ce qu'on pouvait retenir de la participation africaine lors de la journée d'hier, hein. Alors, aujourd'hui, la boxe. Et là, en boxe, eh bien, on espère, on espère au moins une médaille, pourquoi pas, avec les Algériennes, notamment Hadjila Khalif et Yurota Aitbaka. Hadjila Khalif, 10h du matin, elle, dans la catégorie des 60 kg, elle n'a pas passé le premier tour, elle est en huitième de finale, elle affrontera la serbe Natalia Chadrina, médaillée d'or au championnat d'Europe. Elle a un adversaire, quand même, assez redoutable. Yurota Aitbaka, 15h18, heure algérienne, il affrontera, lui aussi, en huitième de finale, dans la catégorie des 63,5 kg, le vice-champion du monde. Et vous connaissez, Hamad, l'école cubaine, Alvarez, Borges, et puis Mourad Kadi, à partir de 16h22, heure algérienne, premier JO également pour lui, il affrontera le français, Jemili, Dimi, Aboudou, Moundez, ce sera en huitième de finale également, dans la catégorie des moins de 92 kg. Il est le français champion médaillé de bronze, rappelez-vous, au jeu méditerranéen d'oran, et donc, il va être soutenu, bien entendu, par toute la salle. Ça va se passer, donc, à la salle Villepeinte à Roland-Garros. Et donc, ça va être une journée super importante. Et sur la participation algérienne, on va écouter Mourad Mezien, directeur technique nationale de la Fédération algérienne de boxe. Les chances de passer ce tour, quand même, on a de grandes chances que nos filles passent ce tour, même si c'est les Jeux olympiques et le niveau des adversaires, tous les adversaires qualifiés, donc, pratiquement, c'est des adversaires qui sont motivés pour essayer de surclasser leurs adversaires et passer ce tour pour arriver au quart de finale. Voilà, donc, Mourad Mezien, sur la boxe, on va justement parler aussi d'une discipline qui va faire son entrée dans moins de... Allez, un peu plus de 30 minutes, 35 minutes exactement, le stream, au Grand Palais. Ça va être le grand show, le spectacle. Ce sera le sabre féminin individuel au tableau des 64. Il y aura Sohara Khali contre... Ça sera un match maghrébin, contre Yasmine Darfous, 63e mondiale, qui est d'ailleurs championne d'Afrique en 76, entre 2016 et 2019. Le classement, eh bien, les Tunisiennes sont beaucoup mieux classées que l'Algérienne. Sheyma Ben Hadouda, 20 ans, qui affrontera la Kazakh, Egrim Saribay, et Saucene Boudiev, elle, par contre, c'est la meilleure, c'est la numéro 1 algérienne. Elle est 58e mondiale, elle affrontera l'Ukrainienne Olena Karavatska, 68e mondiale, alors que Saucene Boudiev, elle a un mauvais tirage au sort, puisque si elle gagne, on espère qu'elle gagne l'Ukrainienne, eh bien, en tableau de 32, elle affrontera ni plus, ni moins que la numéro 1 mondiale, la japonaise, japonaise Mora Mizaki, qui avait échoué lors de la Coupe du Monde à Alger, et qui avait été très déçue, mais aujourd'hui, elle est là, elle revient, elle est une des favorites. Le fleur homme, il y aura également Salim Haroui, déjà présent à Tokyo, lui, il affrontera le 66e mondial, le polonais, Jeanne Jurikiewicz. Voilà, donc, pour l'escrime, il y aura également le tennis de table, avec, au simple dame, Linda Lourébi, ce sera vers midi, Euragérien, contre la chinoise, tout simplement, championne olympique, Meng, Xing, et donc, que ça va être très très compliqué, et d'ailleurs, on va écouter son entraîneur, l'entraîneur de Linda Lourébi, Mokaran Boukarma. On a visionné, je suis allé majeur de la Lourdes-Sénie, les majeurs de la Lourdes-Sénie, le championnat du monde, le WTT, l'incha'Allah, Linda Lourébi, il y a la manière de l'imposer, de l'imposer et de jouer, à l'aise, sans pression, sans... Ici, il y a 4 chouettes, le meilleur des 7-7. 4 chouettes, et on a vu que les chouettes, 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 l'incha'Allah, elle trouve ses repères, ses sensations, incha'Allah, ils sont des chouettes, les chouettes, dans la moubara. Voilà, donc, c'était Mokaran Boukarma, entraîneur de tennis de table, de Linda Lourébi, on rappelle, malheureusement, que le 11 garçon, Mehdi Boulus, a été sorti, dès le premier tour, Vilton aujourd'hui, également, à partir de 14h40, 48h algérienne, la paire algérienne, Koussela et Téminam Amri, joueront leur dernier match, un match pour l'honneur, face à la paire néerlandaise, vice-championne d'Europe, et puis la voile, ça a été annulé hier, retour à la compétition, aujourd'hui à Marseille, en espérant qu'il y aura un peu de vent, pour Rami Boudlouma, qui fasse son entrée au JO. Merci, Nassima Djaouzoula, on a été complet, bien évidemment, on suivra également toutes les autres disciplines, nos représentants africains et arabes, dans cette 33ème édition des Jeux Olympiques de Paris.